Bonsoir tout le monde. Je remplace Claude comme c'était convenu. M. Doyon est en vacances pour le mois de février-mars. On va lui souhaiter des belles vacances et du beau temps. Puis nous, on va rester ici à jeûner. On va faire l'ouverture de la séance avec la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. On va passer ça à mesure, point par point. On a une correction à faire. On va demander une résolution pour l'adoption de l'ordre du jour. Proposée par Nicole, proposée par François. Merci beaucoup. OK. On a une correction de l'adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 17 décembre 2015 à 16h35. C'est que François était absente. Puis si François en faisant mon procès-verbal, je me suis aperçue que François ne pouvait pas proposer l'adoption du procès-verbal parce qu'elle n'était pas là. Fait que j'aurais besoin qu'il corrigerait. Proposée par M. Saint-Pierre et c'était secondée par Nicole. Fait que c'est corrigé. Merci. En 3.2, on avait l'adoption du procès-verbal de la séance régulière du 11 janvier 2016. Est-ce que tout le monde l'a lu et s'est conforme? Oui, s'est conforme. Je vais avoir besoin d'une résolution. Proposée par Nicole. Merci. C'est bon espoir. Très bien. Au suivi, on a l'école intégrée Chanoine Ferland. C'est que l'école va accueillir un artiste, un artiste sculpteur, qui va nous tenir au courant de ce qui va se passer. Dans le fond, c'est un projet avec le ministère, un montant de 17 992 $. Ça va être pour 12 semaines. L'artiste, c'est M. François Bourbeau. La politique des dons et commandites a été mise sur Internet, sauf que tu vas avoir une correction encore. On va faire une petite correction. Mais si vous allez sur Internet, ça va être dans l'onglet Ville, Politique de dons et commandites. Il va y avoir un formulaire en ligne. Vous pouvez tout faire ça en ligne. Le Pacte des Appalaches nous a donné le résultat des refuges de 2015. Le refuge du Martin Pêchard a vendu, c'est vendu ça, 65 nuitées. La cascade noire, 58. Le refuge des Cèdres, 19. Celui du Lynx, 58. L'étang, 4 pour un montant de 202 locations de refuges qui aura apporté 5 696 $. La MRC Montmagny décrète de la population en 2016. Saint-Fabien, on a 10 personnes de plus que l'an passé. On avait prévu quoi, déjà, avec le 15 par année? C'est 15 000 par année, je pense que je vous disais ça. En 2015, nous avons 10 personnes de plus dans notre municipalité que l'année d'avant. C'est un total de 961 personnes pour Saint-Fabien. On a travaillé pour en avoir plus en 2007. Le Pacte des Appalaches avec le Pacte rural, je te laisse parvenir aussi. Je sais que le mois passé, il y avait un projet de présenté par le Pacte des Appalaches. Contribution municipale, il y avait une participation du Pacte rural municipal et du Pacte rural régional. Le projet a été modifié. Il va avoir seulement besoin de la contribution de la municipalité dont vous aviez parlé, 2 500 $. Le parc va contribuer pour 500 $. Et le projet va être présenté au volet régional, 12 000 $, pour un total de 15 000 $. On garde notre budget pour nos projets baissés à Saint-Fabien. On rajoute notre point de compte, c'est ça? Je vais vous faire un petit suivi aussi pour le dossier du Pays de la Côte. Le mois passé, on a pris la résolution pour faire la demande officielle de subvention. Ce qu'on attendait, c'est un écrit du ministère. M. Brochu m'a rappelé en disant, on s'est parlé, on vous a proposé un montant, mais on n'a pas de demande officielle. On a fait le mois passé la demande officielle. C'est en traitement sur le bureau du ministère. J'ai parlé 4-5 fois dans les dernières semaines, donc encore ce matin. On va avoir un écrit de ça. Il va nous dire qu'il ne nous subventionnera pas dans le volet 1, parce que le volet 1, c'est le volet pour les études. Parce que vous vous souvenez qu'on a tout gardé ça dans notre taxe d'assises. Il va nous dire qu'il n'y aura pas d'argent dans le volet 1 de prendre notre taxe d'assises. Mais il devrait nous dire qu'on est admissible au volet 2. Le volet 2, ça va être vraiment la réalisation des travaux. Ça fait qu'on attend, si on écrit, la prochaine étape, ça va être d'engager des professionnels pour faire faire des plans et devis. Je ne peux pas vous dire exactement l'étape c'est quoi, mais ça va être des plans et devis relevés sur le terrain. Mais dans quelle ordre, je ne veux pas vous dire. Mais le dossier va très bien. C'est beau? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, pas de rien. L'information du maire, on va vous informer qu'on a commencé à rénover la salle. Comme vous allez voir tantôt, on a plein de résolutions pour continuer le projet. Ça va être tout beau, tout neuf. On va vous laisser découvrir ça à mesure que ça vient. Les correspondances et les informations, est-ce que vous avez pris connaissance de ça? C'est beau? Il n'y a pas de questions? Il n'y a pas de questions là-dessus? Non, c'est beau. Elles sont deux c'est l'air. Adoption et débourser des comptes à payer. Est-ce que vous avez, que tout est conforme? Oui. Je vais avoir besoin de me proposer ça. C'est bien. Je vais proposer par Françoise, seconder par... OK. M. Doyon. M. Doyon, merci. Le budget 2016, on avait oublié la société de développement. C'est ça? Oui, c'est le mois passé. Je vous ai sorti tous les budgets, la famille, les loisirs et j'ai oublié le budget de la société de développement. Donc, on aurait besoin d'un nombre de trois mots de l'ordre pour voir vos obligations financières. J'aurais besoin d'une résolution. OK. M. Doyon et M. Saint-Pierre. Merci. L'adjointe administrative, là, puis on a décidé d'engager quelqu'un pour aider Julie, puis elle va vous expliquer... Donc, dans le fond, on va engager, à raison de trois jours par semaine, Mme Nancy Blanchard. Trois jours par semaine à sept heures par jour, ce qui fait 21 heures par semaine, au taux horaire de 15 $ de l'heure. Je vais former Nancy, point de vue comptabilité. On va s'asseoir, on va prendre le temps de se former. Puis, c'est ça. Moi, c'est ce que je vous propose. Et puis, on engage au taux de 15 $ de l'heure. Puis, on met l'échelle salariale à plus de 4 de 1,5 %, la même affaire qu'on avait fait dans le fond pour l'autre personne. Ça fait que j'ai besoin d'une résolution pour officialiser le taux. Bon. Secondé par Réan. Merci. En 3.9, la vente pour non-painant de taxes. Est-ce que vous avérez à la vente pour non-painant de taxes? Alors, on continue, je crois, pour... On continue la procédure. Oui. OK. Fait que j'ai besoin d'une proposition pour la procédure de vente pour non-painant de taxes. En procès. Proposé par François, secondé par M. Saint-Pierre. Donc, dans le fond, vous ordonnez la vente. Moi, je continue mes procédures. Du moment que le dossier est réglé, je transfère à la MRC vers le 10-15 de mars. Du moment que les dossiers sont remis à la MRC, il y a 250 $ de frais qui s'appliquent au dossier des gens. Et puis, on doit mandater quelqu'un, normalement, pour assister. Vous allez me mandater. On pourrait peut-être mandater une autre personne si jamais la journée de la vente pour taxes, si jamais on se rend jusque-là. Ça prend quelqu'un du conseil municipal qui va partir les enchères. Ça fait que vous allez me mandater, mais ça serait peut-être bien de mandater une deuxième personne si jamais je serais malade cette journée-là. C'est quelqu'un d'autre qui va y aller? Y a-t-il une autre personne qui pourrait être disponible? C'est à quel moment un jour? C'est le 11 juin, il me semble. C'est-tu le 11? Le 6, tu attends un petit peu. Le 11 juin? Attends, je vais vous dire, bien juste, je ne suis pas sûre. Le 9 juin, je dis le 9 juin à 10 heures. C'est un juin, c'est quoi? Ça, ça dure-tu toute la journée? Ça va prendre une partie d'avant-midi. C'est la partie d'avant-midi. C'est la partie d'avant-midi. Ah, depuis le 9, non, c'est le jeudi, excuse-moi. Le jeudi. Ça fait que Nicole, ça fait qu'il y aura deux personnes de mandatées. Ça peut arriver qu'on n'ait pas besoin de se rendre. On fait un suivi tous les jours avec la NRC. Ils nous avisent si tous les dossiers sont réglés. Ça peut arriver qu'on n'ait pas besoin de se rendre. Sinon, bien, c'est sûr qu'ils nous donnent nos explications à comment ça fonctionne. Ça, on en a pas parlé, Nicole. Oui, mais la femme n'en avait pas parlé, le mot passé, monsieur. Je ne le ferai pas. Il semble que non. Je ne le ferai pas. Un appui, Julie va vous expliquer qu'est-ce que les conseillers ont décidé sur cet appui-là. Dans le fond, je vais vous lire. On a fait un projet de résolution. Je pense que je vais vous lire. Ça va résumer un petit peu le projet. Considérant le projet, le projet va être parrainé par les habitations familles, c'est-à-dire la construction de 20 logements, dont 10 logements pour personnes seules et 10 logements pour familles. On se rappelle que, Claude, vous avez parlé d'un projet. À la SHQ, il y a de l'argent de disponible. On travaille le dossier. Il y a un dossier qui est monté. Il y a des architectes qui travaillent sur des plans et de vie. Ça ne coûte rien tant que le projet n'est pas accepté. Si le projet est accepté, c'est une affaire qui peut prendre trois ou quatre ans. Ça ne serait pas du jour au lendemain. Je vais continuer mon affaire. Donc, c'est présenté par les habitations familles. 20 logements, 10 logements pour personnes seules, 10 logements pour les familles. On dit, considérant que le taux d'inoccupation des logements à Saint-Fabien est inexistant, que le besoin en logement sont criants. Considérant que la MRC de Montmagny a adopté la cible 15-30, c'est la cible qui vise à augmenter la population de la MRC de Montmagny à 30 000 personnes durant les 15 prochaines années. Considérant que la municipalité de Saint-Fabien-de-Panais est une municipalité très prisée par les nouveaux arrivants en raison des nombreux services de proximité qui s'y trouvent. Considérant qu'une des actions du plan d'action de la Grande Consultation publique Saint-Fabien 2020 est de poursuivre le développement domiciliaire de toutes catégories, c'est-à-dire personnes seules, aînées et familles, il est par conséquent proposé par, appuyé par et résolu par les conseillers. d'appuyer le projet déposé par les habitations panées, de s'engager à fournir gratuitement le terrain nécessaire à la construction du projet, de s'engager à donner accès au terrain, aux services municipaux, eau et égout, incluant le ou les branchements requis, de s'engager financièrement au projet pour une contribution monétaire s'élevant à 100 000 $ ainsi qu'un montant équivalent à une exemption de taxes foncières pour une période de 15 ans. Donc c'est ce qui vous est proposé comme résolution d'appui, si le projet ne débloque pas, bien ça ne vous coûte rien, c'est bien sûr, si jamais ça débloque, ça peut peut-être prendre 3 ou 4 ans, bien le montant, le dossier sera en marche. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, oui. C'est unanime de tout le monde. Le projet de la Convex se tiendra le 28, 29 et 30 avril à l'Hôtel universel Rivière-du-Loup, c'est le congrès des inspecteurs municipaux pour Frédéric. C'est bien ça. Puis on parlait qu'on acceptait les dépenses de la Conjointe, qu'on l'inscrive aux activités, les dépenses sont acceptées, donc je vais avoir besoin d'une proposition si vous faites. C'est proposé par Nicole, secondé par Françoise. La DMQ congrès 2016, ça c'est pour Julie. C'est en plein ça. Le BIOC, est-ce que vous acceptez que Julie aille au congrès? C'est proposé par Nicole, secondé par M. Saint-Germain, merci. La DMQ formation 2016, Julie nous avait proposé dans les feuilles des formations qu'elle n'a pas suivies, qu'elle aimerait suivre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elle aille? Oui, c'est des formations. Ce qu'elle n'a pas déjà vu. Donc, je vais vous demander une proposition proposée par Françoise, secondée par Nicole. Merci. En 3.14, on a la consultation publique 2016 qui aura lieu le 30 avril et qui sera suivie d'un hommage à un ou une bénévole de Saint-Fabien qui s'est démarqué depuis plusieurs années, comme on avait fait un petit peu l'an passé. Est-ce qu'on a le besoin de... On peut peut-être y aller par proposition, si jamais il y a des coûts relatifs à la consultation. À ça, probablement qu'il va y avoir. Proposé par Réal, propose, secondé, Françoise, merci. Fait qu'on va vous tenir au courant, j'ai envie de voir des publicités qui vont passer. Comme à chaque année, le centre d'entraide familiale fait un brunch pour la Saint-Valentin. Ça va être le 14 octobre, Réal. Habituellement, on achète toujours deux cartes, puis quelqu'un se rend au brunch. Réal a manifesté qui aimerait y aller. Fait que... On a besoin d'une proposition. Oui, s'il vous plaît. L'école secondaire, c'est sympa, ils demandent de commandite. Les gens ont décidé, en fond, ils ont décidé de commanditer un espace publicitaire formant carte d'affaires. Ce qui va faire une publicité pour la municipalité dans le livre définissant le secondaire. Je vais avoir besoin aussi de ma résolution, s'il vous plaît. C'est proposé par Nicole. Donc, on parle d'un montant de 45 $. La fête des voisins-voisines. C'était moi et M. Saint-Pierre qui avaient été la responsabilité de la fête des voisins-voisines. Fait qu'il va falloir en faire une. Sauf qu'on ne sait pas encore si on va avoir besoin de publicité, probablement quelque chose. On ne sait pas quoi et on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Fait que c'est en juin qu'on nous dit. C'est l'11 juin. Fait qu'il nous reste un petit peu de temps pour travailler ça. On va vous tenir au courant. Je vous ferai venir le matériel publicitaire. C'est ça. Oui. En 3.18, le garage municipal, une fournaise électrique. La fournaise qui est déjà là, qui a une fournaise à l'huile, qui a de l'amiante à l'intérieur, qui doit être changée pour une fournaise électrique, qui va être beaucoup mieux. C'est ce que les gens ont voté tantôt. Vous êtes d'accord avec ça? Proposition du col secondée par M. Chamboyon. Merci. La peinture du centre communautaire. C'est qu'on est en train de... Qui ça? C'est qui qui ça? C'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui ça? Je pensais que ça nous a plus de temps. La peinture du centre communautaire. On a eu trois soumissions. On a eu une soumission de Christian Belanger, de 8 750 $. On a eu une soumission de Bois vert entrepreneur en peinture, de 12 000 $ plus taxes. Et on a eu une soumission de Casa Décor, de 2 188 $. Oui, c'est juste la peinture qu'ils voulaient nous vendre. Dans le fond, Christian Belanger, à 8 750 $, la peinture est intégrée. Sauf qu'il n'y a pas le... Sauf qu'il va y avoir des retouches de plate à faire. Qui sont collectibles. Les retouches de plate, c'est 65 $ de l'heure. Puis, c'est difficile d'estimer le nombre d'heures que ça peut prendre, vu les petits changements de lumière et tout ça qu'il peut y avoir à faire. Donc, 8 750 $ pour la peinture, plus les retouches de plate. Les 65 $ de l'heure pour les retouches de plate. J'aurais besoin d'une résolution si vous êtes d'accord avec ça. Proposé par Françoise. C'est bon, c'est bon. En 3.20, centre communautaire, couvre-plancher. La première proposition qu'on avait acceptée pour le couvre-plancher, c'était pas correct. On a tapé mon amie, pose de chemin, pro-décor SV, casa-décor et décor merci. Et c'est très lourd. Oui, je vais faire un petit suivi. Le décorateur, casa-décor, avait proposé deux sortes de matériel pour la salle communautaire. Il y avait des petits planchers, puis il y avait une autre affaire qui serait comme des tuiles. Les planchers, c'est pas bon parce que c'est équipé. Pour une grande surface, c'est non recommandable. Donc, on va y aller avec l'option B, qui est de la tuile collée. Donc, j'ai fait, j'ai invité 5 soumissionnaires. J'ai invité tapis, mon amie, pose de chemin, pro-décor SV, casa-décor, atelier de décor merci. J'ai reçu 3 soumissions. Tapis, mon amie, 25 454,55. Ça, c'est les montants incluant les taxes. Pose de chemin, 23 076,31. Et pro-décor SV, 26 910,11. Donc, le plus bas soumissionnaire conforme, c'est posé de chemin à 23 076,31. Taxe incluse. M. Doyon propose, secondé par M. Saint-Pierre. L'éclairage en 3.21. Le centre communautaire, bien là, c'est compliqué beaucoup, beaucoup. On a eu toutes sortes de propositions. Fait que là, je pense que la solution la plus simple, ça va être, Frédéric va démancher une lumière à la salle au plafond pour voir comment est-ce à mancher. Les trous qui vont rester au plafond. Après ça, on a proposé que Frédéric et Suzanne aillent magasiner les luminaires en fonction des trous et en fonction des technicalités de la salle. Puis au niveau de la salle, mais ce qu'on vous propose, Éric Bolduc serait prêt à aller à Lévis, acheter les lumières que ça prend pour l'orchestre. Une lumière que ça change juste l'heure. On n'est pas très connaissants dans ce domaine-là. Il nous propose ses services et on trouve que c'est une bonne idée. Fait qu'on y met ça avec une proposition de ce genre-là. Proposé par Françoise. Secondé par M. Doyon. Parfait. Ensuite, centre communautaire Moulure. On avait une proposition de Moulure. C'était la cooption du film, qui était la plus belle? Non, c'est le cas d'écart qui était le moins cher. OK. Ah, c'est le même, c'est vrai, c'est le cas d'écart. Le cas d'écart était un petit peu moins cher. Mais on n'a changé. Là, il y a des petits problèmes avec les moulures, avec le plafond. les dessins arrivent dans des sorties des vieilles sorties de haut-parleurs et nos élus trouvaient que ça coûtait cher un petit peu s'ils étaient entrepris à la salle paroissale on va couper un petit peu dans les moulins on verra après si on en remet ou pas ça va toujours être possible après de respecter ce que monsieur M. Cazadecord proposait parce qu'il y en était beaucoup plus qu'il y en avait là mais si c'est de la moulure, c'est possible d'en remettre par après parce que si on veut que ce soit fini à temps il y avait des choses, des moulures en rond plein de choses, ça fait que les gens ont l'air à penser peut-être qu'on peut attendre un petit peu plus tard pour mettre tout ça on va mettre ce qui est nécessaire puis on verra après c'est pour éviter les complications c'est plus utile dans le fond, Suzanne va parler avec M. Roger Valdic pour les moulures on va m'en baisser un petit peu il va en avoir un petit peu moins parce que là, il y avait des moulures au plafond il y avait des corps au plafond il y avait des moulures c'est une meseline de côté il y avait des moulures en avant sur la scène puis on a un problème avec le plafond c'est qu'il gondole beaucoup ça fait que Frédéric pense qu'on va avoir du trouble avec ça ça fait qu'on verra on va mettre un moulure on va couper ce qui est trop compliqué puis quand Claude reviendra on décidera qu'est-ce qu'on fait avec ça en 3.23 je vais vous demander une résolution il va falloir en acheter quelques-unes secondé par M. Saint-Pierre M. Saint-Pierre, il aime bien ça il aime bien ça en 3.23 on a Corridor actif Abris Soleil c'est qu'on avait parlé avec le projet de Corridor actif qu'on allait installer à la piscine avec les jeux d'eau un abri soleil je lui ai fait des démarches pour notre abri soleil donc j'ai fait des demandes de soumission auprès de deux soumissionnaires telles que c'est demandé par le cas de l'espace j'ai eu deux soumissions Tessier Récré au parc 6.255 plus 915 et 20 c'est des protecteurs en mousse ce qui fait un total de 7.130 et 75 la compagnie Tech Sport incorporée 9.248 et 59 plus 1296 et 92 pour les protecteurs ce qui fait un total de 10.545 et 51 j'ai donc parlé avec la compagnie Tessier Récré au parc parce qu'ils nous proposaient un produit équivalent à ce qu'on avait demandé puis ça averti que c'est sensiblement c'est le même produit sauf que Tech Sport il y avait comme j'ai expliqué ça dans mes mots comme une barreuse si tu veux au mécanisme que tu devais prendre une clé à l'une pour enlever comme le couvert dessous pour avoir accès au mécanisme pour le démonter et le monter l'autre compagnie n'a pas cette petite barreuse particulière c'est la seule différence entre les deux ça se montre de la même manière puis il y a 3414 dollars de différence alors que voulez-vous faire ? On pensait moins cher Vous êtes toutes d'accord avec ça ? À l'unanimité ? Oui Merci beaucoup En 3.24 garde de feu municipale on a reçu une lettre souscession de postes de garde de feu municipale Par la présente j'avise la municipalité de Saint-Fabien-de-Penay que je quitte le poste de garde de feu municipale déjà depuis 1999 que j'occupe cette fonction soit 25 ans C'est avec le sentiment du devoir accompli que je tire ma révérence J'ai été heureux J'ai été heureux d'avoir eu la responsabilité de cette tâche pendant toutes ces années étant convaincue que la municipalité trouvera quelqu'un pour assurer la relève à partir du 1er avril 2016 soit la date de début d'émission des permis de brûlage Je vous remercie de votre attention Veuillez accepter l'expression de mes meilleurs sentiments Simon Grégoire qui occupe ce poste depuis 25 ans gratuitement part prend sa retraite les gardes de feu et que si jamais il y en a qui s'intéresse de faire du bénévolat à partir d'avril de 2016 faites-nous le savoir parce que c'était un emploi de bénévole Oui, un bénévole ça prend quelqu'un qui a une formation de pompier qui a une formation de pompier ou ça peut-être un pompier à sa retraite Ah, ça pourrait Ça pourrait Un pompier à sa retraite qui s'ennuie un petit peu et qui s'attendait En tout cas puis on remercie beaucoup, beaucoup Simon Grégoire d'avoir fait ça pendant 25 ans puis on va faire un petit quelque chose pour M. Grégoire mais on va mettre ça un peu plus tard parce qu'on a appris juste ce mois-ci qu'il tente Merci beaucoup Simon puis c'est à suivre En 3.25 campagne avis de recherche Oui Vous vous souvenez dans votre plan de communication phase 1 vous aviez une campagne avis de recherche le but de cette campagne lourde phase 1 le plan de communication c'est un projet présenté dans le pacte rural vous aviez un avis de recherche là-dedans qui va se faire avec communication au mani le but c'était de rejoindre les gens à l'extérieur pour les inciter à revenir s'établir à Saint-Fabien donc on aurait la possibilité d'avoir une étudiante universitaire qui pourrait nous aider à travailler ce dossier-là et puis ça serait à raison de deux jours par semaine elle pourrait faire les démarches elle pourrait travailler avec communication mon amie la campagne va être établie elle pourrait faire les démarches elle travaillera aussi sur le volet commerce et services pour le site internet il y aurait des petits sondages qui pourraient être fait à l'occasion par exemple pour le feu d'artifice pour la faire travailler sur une journée familiale qui se tiendrait en après-midi donc on vous propose d'engager Jeanne et Mathieu à partir de la fin de ses études je vous dirais c'est vers la fin mai je n'ai pas la date exacte jusqu'à vers le mi-juin mi-juin fin juin elle va travailler aussi avec le comité qui avait été formé les ambassadeurs qui avaient été formés je pense qu'on ne les a pas oubliés encore mais c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de travailler encore avec les autres vous êtes d'accord avec ça? je suis d'accord on parle de 14 heures par semaine à 11 dollars sur la campagne à l'hydrocherche c'est jusqu'à ce que le terrain joue oui jusqu'à ce que le terrain joue parce qu'après que le terrain joue est ouvert elle n'aura plus de disponibilité c'est bien ça 4.1 l'entente sur l'utilisation des équipements de désincarcération à Saint-Just je te laisse expliquer ce que je veux dire la municipalité de Saint-Just c'est d'acheter des pinces de désincarcération quand il y a des besoins c'est payé les frais de saut sont payés par la FAC dans le fond ce qu'on nous demande là c'est de signer une entente pour l'utilisation des pinces puis on nous parle éventuellement mais ça peut arriver que ça brise ou que le camion brise fait qu'ils nous sollicitent si jamais ça vient qu'il y a des brises sur des équipements vu qu'on bénéficie du service on participerait aux dépenses ça serait au pro-ratère de la population avec les autres municipalités dans l'entente il y a la municipalité de Saint-Avien il y a Saint-Just Lac-Fontière et Saint-Luc-Syde-Brou-Rogard donc est-ce que vous êtes d'accord avec ça? oui c'est humanime oui merci beaucoup l'aménagement paysager la soumission de 2005 c'est les fleurs qui sont un petit peu partout dans la municipalité le montant c'est 4527,7$ mais c'est les fleurs que vous voyez partout il y a la navrée la salle communautaire l'horloge l'enceinte de l'entrée des trois municipalités la grande plaque-banne côté sud la longue boîte de bois inclinée je ne sais pas où dans la pointe dans la pointe en bois les sculptures les boîtes à fleurs triangulaires l'entrée des sculptures le muret entre énormes les bacs de la piscine les jardinières suspendues les boîtes de broche qu'il y a au bureau ce qu'il y a au choix le bureau c'est le bibliothèque le bureau comme à chaque année un petit peu partout ça coûte 4527,7$ la facture de Roger Boldit pour que les travaux qui ont déjà été aménagés à la salle municipale c'est le réaménagement du théâtre à la salle municipale le matériel et la main-d'oeuvre c'est qu'on a défoncé en dessous du théâtre il y a un espace qui a été fait pour serrer les chaises il va y avoir des règles de métal c'est ça Frédéric ? c'est des règles de métal où les chaises vont être on va laisser les chaises en dessous c'est quand même grand ça on a dit on pourrait ça plein de monde c'est grand en tout cas le dessus du théâtre a été modifié aussi où il y avait comme un trou où il y avait des spots ben là maintenant c'est égal c'est plus rond que c'était en avant c'est ça ça fait plus un rond ça a coûté la notification de 15 700 000 $ et 20 sous qui était un projet qui était déjà par le ça c'est par la taxe d'Alfay c'est le 20% qui est prévu pour le communautaire que la municipalité a gardé sont 20% la balance a été donnée sur le projet du pied de la Côte donc 15 709 et 20 ça c'est taxes incluse il va rester les petits travaux les derniers travaux sur les moulures que vous avez coupé tout à l'heure mais il va en rester quand même un petit peu à poser donc j'ai besoin d'une résolution si vous pouvez payer la facture que François se propose second départ dans le même projet il y a la facture de l'électricien parce que malheureusement quand ils se sont mis à jouer là-dedans les fils électriques c'est vieux c'est une vieille salle il y avait encore des anciens fils en noir encore ils ont déplacé les interrupteurs ils ont posé une boîte puis ils ont mis des fils neufs puis c'est pas fini parce que si on change de lumière au plafond probablement que c'est des vieux fils que là aussi il va falloir les changer en tout cas à date la facture est de 2635,27$ pour ce qui a été effectué ça me prend une proposition François se propose secondé nous se voyons nous se voyons merci nous sommes rendus à la période à la période de questions est-ce qu'il y a des questions dans le salle c'est qu'il y a des pages pour les paniers ou les paniers suspendus il y en avait des suspendus mais ça ne devait pas être pour aller après les potos c'est pour le parc ici en avant le parc où le gaz ça ne va pas dans les potos ça va dans nos infrastructures parce que les potos et le Québec on a plus le droit de le faire est-ce qu'il y a d'autres questions vous voulez l'assembler c'est qu'il y a des